coucou tout le monde alors voilà la jolie box du mois de novembre que je viens tout juste de recevoir donc je vais vous montrer tout ça alors d'abord il ya le joli mag joli mag joli mag donc ça c'est une bonne chose on présente des produits des petites interviews beauté sympa des voilà donc ça je trouve c'est très bien j'ai toujours trouvé ça très bien je lis dans mon bain c'est voilà comme ça vous saurez tout alors voilà petite fiche explicative qui vous dit toujours ce que vous avez alors voilà l'oréal que donc c'est des petits autocollants pour mettre sur les ongles voilà ça ne me plaît pas je n'aime pas cette marque et donc je pense que j'en ferai rien voilà je passe ensuite alors je voulais me désabonner seulement ce mois ci ils ont prélevé beaucoup plus tôt donc quand j'ai voulu me désabonner et bien c'était déjà prélevé de mon compte figurez vous donc et bien je me suis pas désabonné donc le mois de septembre était bien le mois dernier j'ai pas du tout aimé la palette elf un euro voilà passons alors atelier cologne donc bois blond cologne absolue je l'ai testé ça sent l'eau de cologne c'est un peu masculin c'est un petit échantillon voilà atelier cologne d'une marque que je ne connais pas donc ça c'est toujours bien de découvrir petit échantillon ensuite ça j'aime beaucoup c'est carol franck une eau aromatique à vous pulvériser sur le visage après votre nettoyage de peau et avant de mettre votre crème ou alors le matin pour se réveiller c'est tout à fait genre de truc que j'adore il ya de la menthe poivrée dedans de la lavande des voilà ça sent moi j'aime bien ça sent les plantes ça sent c'est un peu le genre l'eau de beauté de caudalie à pulvériser sur votre visage donc voilà j'aime j'aime vraiment beaucoup parce que genre de truc ça me va tout à fait et voilà c'est positif parce que le pire est à venir alors ensuite galénique ouais c'est bien 30 millilitres c'est une crème donc quand vous commencez l'hiver vous êtes sûr de l'utiliser c'est une nutrition peau très sèche pour le corps crème lactée confort intense donc c'est parfait c'est sûr que je vais l'utiliser regardez petite crème sympa ouh j'en ai mis beaucoup j'en ai mis trop je suis du gâchis alors il va falloir que je m'étale ça sur le bras oups caméra caméra voilà alors ça sent quand même assez fort c'est une odeur c'est une odeur qui est bien présente quand même ouais et c'est un peu masculin comme odeur donc ça hydrate bien ça a l'air de pénétrer très vite ouais ça pénètre très vite voilà donc ça pénètre bien bien vite dans votre peau donc je trouve c'est sympa ça me va comme marque il y a une marque de parapharmacie que je connais pas bien je connaissais mais que j'ai jamais vraiment testé donc voilà ça c'est bien bon attention attention oh my god voilà genre de truc ben alors vous serez content de savoir que ça fait 100 millilitres c'est gros c'est voilà moi je comprends qu'on soit content d'avoir un truc gratuit comme fin gratuit non je m'arrête tout de suite ça n'est pas gratuit mais bon alors ça j'ai déjà testé ça ne sent pas du tout le miel parce que c'est crème main réparatrice hydratation résistante au lavage intensif 7 jours pas de parabènes toujours ça de gagné peau visiblement réparée tiraillement atténuée voilà mais comment vous dire en fait moi bon vous savez peut-être je déteste ce genre de de produits enfin c'est de les avoir voilà c'est pas parce que j'en ai des trucs voilà j'ai pas mon ivea plutôt plutôt ivea quoi à la limite ça c'est du bon produit de supermarché mais ça voilà en fait j'attends pas ça d'une box j'attends pas d'avoir le supermarché ça me fait pas rêver moi vous aussi c'est non c'est en avant-première mais c'est toujours des avant-premières alors moi je comprends bon ils ont forcément plus de produits avec ces gens là ils ont des hangars l'oréal rempli de bordel quoi alors c'est sûr des trucs comme ça voilà quoi j'ai pas envie de m'arrêter très longtemps voilà ça ça ne me plaît pas ensuite ce genre de truc c'est très bien pour moi maintenant ils ont peut-être voulu cibler plus large voyez moi d'autres donc en fait j'ai moitié moitié je suis contente quoi 50 50 voilà pour la quantité ce mois si la quantité y est on va dire c'est correct voilà mais je voulais me désabonner le mois dernier et et ben ça avait déjà été prélevé parce que ce mois ci ils ont prélevé plus tôt donc je du coup j'ai pas pu me désabonner pour novembre parce qu'à chaque fois vous pouvez suspendre votre abonnement et moi des fois je en espérant je reprends l'abonnement alors en septembre c'était pas mal le mois dernier j'ai pas aimé donc c'est pour ça je voulais me désabonner pour novembre voilà et donc je pense que je me désabonnerai pour décembre je pense que je vais me tourner vers glossy box qui l'air beaucoup mieux quand même glossy box et puis je ne sais pas little box j'ai laissé tomber parce que c'est devenu un peu un peu n'impe voilà il faut dire comme ça pour moi c'est toujours mon avis il ya des tas d'avis différents par contre moi j'ai vu bon plusieurs youtubeuse voilà on est quand même tout à peu près d'accord quoi il y avait même une le mois dernier qui a fait une vidéo foutage de gueule quoi qui a mis ça comme titre moi mon but c'est certainement pas de les enfoncer parce que au contraire je trouvais ça génial de faire ça et mathilde juste une fille voilà quoi j'aime beaucoup et tout mais c'est sûr faut savoir à qui ils s'adressent quoi c'est à dire qu'au début ça se voulait pointu voilà moi je pour découvrir des marques que je connaissais pas des marques des marques un peu petit un peu chic quoi qui font un peu rêver les gens là ça me fait pas rêver le supermarché c'est tout donc voilà ce mois ci donc très mitigé voilà je tenais à vous montrer parce que ça peut en intéresser de voir comment c'est comment ça se passe joli box on vous recevait parce qu'il y en a qui connaissent pas aussi voilà mais au départ c'était censé être un truc vraiment c'était et du kiss benefit il y a même lu lush là dedans c'est censé il est censé y avoir lush mais moi je n'ai pas vu l'ombre d'un lush j'aimerais bien et puis le maquillage il y a eu beaucoup de demandes youtubeuses pour avoir du maquillage et quand on a du maquillage c'est une palette ELF à 1€ quoi alors c'est juste pour la valeur parce qu'apparemment ELF franchement moi je ne connais vraiment pas beaucoup ce que je sais c'est que voilà c'est que la palette c'est juste pas pigmenté c'est juste voilà bref mais par contre apparemment il y a des produits très intéressants chez ELF c'est pas la marque que je critique simplement on paye 13€ pour un truc qui vaut 1€ à bout d'un moment là c'est du foutage de gueule effectivement il y avait une vidéo qui titrait comme ça et effectivement c'était tout à fait juste donc voilà ce que j'en pense voilà donc dites moi si vous prenez encore la jolie box ou glossy ou voilà et voilà ce que j'en pense c'est tout quoi donc je vous fais des gros bisous et j'espère à bientôt pour une vidéo voilà bon certainement pas sur une box je pense pas pour l'instant en tout cas bon bah gros bisous et à très bientôt